Alors maintenant, nous allons faire un granola cru, c'est ma nouvelle recette. Alors ce que j'aime beaucoup avec les granolas cru, c'est qu'il est cuit à basse température, c'est-à-dire que tous les ingrédients ont gardé leurs nutriments. Contrairement aux granolas qui cuit au four à 180 même plus, où là tout est cramé. Donc je pense que c'est très important, surtout quand on utilise des ingrédients comme le curcuma, le sarrasin et des noix de cajou activées, je pense que c'est très important de garder les nutriments. Donc voilà, on est parti. Évidemment très facile, il faut juste tout mettre dedans. Les mesures ne sont pas vraiment importantes, c'est selon votre goût. Voilà, là j'avais prévu 100 g d'amaran, je vais en mettre un peu moins. Donc là, les petits raisins secs, selon votre goût. Ensuite, les petites noix de cajou activées, donc qui ont trempé pendant une nuit dans l'eau. Puis un tout petit peu les concasser. Et vous pouvez évidemment rajouter des amandes, enfin n'importe quelle noix que vous voulez. Alors au niveau curcuma, là je vous conseille d'y aller petit à petit et d'y aller à l'œil. Donc je vais commencer avec deux cuillères de curcuma. Ça donne pas mal de goût, donc il faut y aller doucement. Et donc le liant, c'est le sirop d'agave. L'autre liant qu'on peut utiliser, c'est de la compote de pommes. Je vais en rajouter aussi. On peut mixer les deux. C'est une solution saine et très légère. Et donc vous allez en rajouter jusque quand tout le mélange commence à être mouillé. Alors là, on voit qu'au niveau de la couleur, ça manque un tout petit peu de jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cuillère de curcuma, même une et demie, jusque quand on obtient une couleur un tout petit peu jaune. Alors n'ayez pas peur, le curcuma peut sentir fort, mais on va adoucir avec une petite touche de cannelle et remonter avec un peu de gingembre râpé frais. Ça vous donne un tout petit peu de piquant au granola. Goûtez le granola comme ça pour voir s'il est assez épicé, s'il est assez épique. J'aime bien. Alors là, on va mettre ça dans le déshydrateur. Voilà. Alors n'hésitez pas à bien étaler le granola pour que ça prenne un tout petit peu moins de temps au niveau de la déshydratation. Et voilà, c'est parti. Alors je vais mettre sur la vitesse 2, à savoir que ici, la vitesse 2 est inférieure à 55 degrés. Et donc là, on est parti pour deux jours minimum. Et voilà, deux jours. Il est croustillant.